bien salut à tous youtube on est parti pour une review d'un compte la première review ça sera la review de Usagi qui est sur serveur Europe on aperçoit déjà un petit Emelken, un Bassard, un Crow soit déjà trois personnages que j'aimerais bien avoir j'avoue le but de la review ça va être de faire des teams et de conseiller un petit peu des builds pour les personnages parce que peut-être que des personnages sont assez mal orientés par exemple Emelken il peut être orienté trop d'image et pas assez tanky donc ça c'est important pour participer la review de compte en fait vous allez sur le tweetchat et pendant les streams je ferai régulièrement une sorte de tirage au sort et ceux qui voudront en fait participer avoir un compte review feront une commande et ils seront choisis après ils me donnent les logs par discord twitter ou d'une quelconque façon en tout cas on va voir son compte déjà ses personnages déjà on va voir le petit Emelken parce qu'il m'intéresse déjà le Emelken on peut voir ses stats on peut voir qu'il a quand même bien au lin il y a du plus 15 qui était mis sur l'Emelken full mola 6 étoiles avec un elfiste plus 30 c'est joli niveau stat on voit que niveau stat offensif il doit faire mal ce Emelken doit taper il doit faire très très mal le problème donc ça c'est un petit problème par exemple avec un Emelken comme ça si ce Emelken n'est pas par exemple bien accompagné et bien il va se faire cleave très facilement la speed n'est pas très importante au final sur Emelken ce Emelken peut se faire os en cleave donc voilà c'est prévenu je pense aussi que il y a il a trop de critiques Emelken n'a pas besoin d'avoir des chances de critiques sauf si ton Emelken c'est vraiment utilisé uniquement pour le comment dire le pve mais Emelken c'est plus un personnage pvp au final en plus de ça ton Emelken n'a pas de de soin ça veut dire que quand il est low hp il n'a pas de full sigurd donc il ne veut pas régène il n'a pas de 7 lifeteal il n'a aucun des deux ce qui veut dire que ton Emelken s'il tombe à 20% d'hp le but d'Emelken c'est que quand on justement le met low hp il one shot l'adversaire avec un counter il se remet quasiment full life donc après voilà je pense qu'il n'y a pas de sigurd sinon il aurait été équipé directement donc je pense honnêtement je sais pas si tu as du lifesteal je pense qu'il est beau mais moi je mettrais sur Emelken je mettrais un 7 lifesteal honnêtement et aussi le Emelken ne peut pas se régène tout seul il n'est pas on va dire autosuffisant il n'a pas assez de hp la défense est pas mal enfin 1020 défense ça va dire que ça peut aller mais les hp sont peut-être trop bas donc moi ce que je ferai c'est que je mettrais justement lifesteal j'ai vu que tu avais ton ken en lifesteal justement c'est peut-être pour ça peut-être que voilà tu t'as dit tiens mon asset lifesteal sera sur ken ken n'a pas besoin forcément de lifesteal un ken feu peut être équipé avec un 7 speed avec beaucoup de air et on peut lui mettre par exemple le gandelet par exemple si tu le mets speed hp pour utiliser un peu partout pvp pv et moi je partirai sur un 7 immunité parce que toi melken d'accord en pvp il fait le taf mais en pvp il se fait détruire et melken il faut de l'immunité sur lui je sais pas si tu en as mais melken pour moi c'est justement quand tu n'as pas la faute sigurd faut le mettre immunité et lifesteal c'est comme ça que le build en tout cas voilà c'était mon avis sur melken ne pas non plus passer autant de temps sur les personnages c'est juste que melken est assez dur à à build un personnage assez assez compliqué je trouve à jouer sinon je vais regarder un peu le croc le croc et je pense qu'il est pas mal oula croc est très tanky en croc est très tanky il a pas il a aucune efficacité il est très lent je pense que si tu joues croc maintenant pour jouer croc faut jouer avec un 7 1 7 speed pour moi pour moi croc faut jouer avec un 7 1 7 speed à part si tu joues en ipv mais c'est un peu dommage de jouer croc en pv parce que c'est vrai que en pvp c'est un personnage qui carry pour moi croc tu devras jouer avec un 7 1 7 speed encore une fois je le répéter mais l'immunité c'est super important mais ça c'est quelque chose que je veux dire tout le temps pour moi un croc si j'avais un gros je le jouerai speed immunité des crocs avec 210 220 vitesses c'est une plaie c'est vraiment quand vous affronter ça en fait il va jouer en premier il va mettre son s2 et mettre un buff dev sur tout le monde donc déjà l'adversaire va dire merde et contre l'adversaire contre un croc et ses équipiers ils ont déjà un buff d'ef 1 et ça le met un peu dans l'embarras le bassard donc alors bassard bassard c'est un barceau pvp j'imagine pour le coup devrait je pense pas avoir autant d'efficacité l'efficacité sur bassard ne sert à rien du tout genre bassard tu pourrais avoir zéro ça changera rien tu pourras avoir zéro ou un million ça ne changerait rien à son s3 parce que le but de bassard c'est que tu burn son s3 c'est le plus important ça veut dire que l'efficacité certes pour être utile plus tard genre si tu veux jouer genre sur un second tour mais au final tu faut pas que ça empiète la vitesse ton bassard faut vraiment le mettre full full speed j'ai vu par contre t'as l24 c'est cool je verrai un peu ta compo ce que tu pourrais faire comme compo pvp parce que là la bassard manque de vitesse 196 c'est pas assez ça se fait out speed très facilement je vais voir ce qu'il y a en speed d'assez complet c'est quoi ce jeu 16 de vitesse sur le collier ça par contre c'est c'est phénoménal à ça c'est phénoménal là je suis jaloux de ton collier vraiment ton collier il est incroyable il est incroyable ce collier il aurait 229 de vitesse ton bassard ce qui commence à être correct honnêtement tu mets ça par exemple avec un imprint voilà c'est donc faudra faire des sacrifices ça veut dire que t'as lydica tu l'enlèverais ça ton croc en fait en fait ça partirait aussi du remaniement de ton croc vu que le croc le plus opti ça serait ça serait le jouer speed immunité tu fais le 7 hp tu te servira plus à grand chose faut qu'il soit le plus rapide possible pour appliquer dans tous les cas le s3 c'est ça le plus important donc tu pourrais le jouer comme ça 16 alors 16 16 tu le joues où 16 parce que je vois que t'es bon il est pas éveillé il a un 7 lifesteal je pense que 16 poubelle ouais ok c'est vrai que 16 est un peu poubelle tu as quoi ici où tu as une arme assez bien une arme du red l avec l'angelica t'as angelica qui n'a pas ça va beaucoup de vitesse sur angelica donc je pense que tu compenses son manque de vitesse avec le thème de magara c'est vrai que les bottes ouais angelica si je la si je la jouais j'utiliserai angelica je la mettrais au moins 140 150 de vitesse je pense que cette vitesse là n'est pas n'est pas assez après tu n'es pas amélioré ok mais ça la fin après ça reste angelica donc ça reste très fort cermia cermia t'es en train de faire quelque chose pour le golem si je dis pas de bêtises j'ai mis un peu n'importe quoi mais tu veux lui poubelle ouais mais cermia sera fort pour le golem bon tamarine ok tenebria pas stuff mais tenebria faudra attendre son stuff chloé bah chloé c'est déjà d'autres pas qui comme nuker j'utilise 16 en main dps pour la wyvern je regarderai après ton avancée en wyvern kary nizeria t'as déjà une tamizeria en vue t'as haste t'as mlball j'avais pas vu ton mlball mlball c'est vrai que là t'as lilibet l'indicat ah l'indicat ok elle a pas de elle est même pas montée c'est ta boîte charchourie ah mlbassar bah dis donc on a beaucoup de ml5 étoiles ici on a on a du joli ml5 étoiles là on a bon après mlbassar mais et mlball mais ok c'est si karon je vais voir le ml léo bon ça ouh y'a beaucoup de mlhrmine hein ok je vais voir ton avancée dans les hunt je vais voir ton avancée dans les hunt t'en es où dans la wyvern la wyvern 11 tu la gères en auto y'a pas de soucis je vais voir ta team la team du seigneur wyvern 11 tu jouais mal qu'elle dans wyvern 11 je vais vite fait voir ta comment se passe ta hunt je vais abandonner la hunt avant que ça se finisse pour pas claquer d'énergie c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti tu fais environ 3 barrières par run c'est ça ? Je pense qu'on peut taper dans les 3-4 barrières par run. C'est très très long. Tu pourrais accélérer ça, genre même faire 2 barrières maximum. Ok, j'ai un peu compris comment ça marchait. Alors, je vais dire juste simplement avec ce que je vois. Comment je pourrais faire ? Je mettrais Crow, toujours Crow, Angelica. Elles ont leur spot. Ensuite, il te faut le main DPS. Main DPS, 16. Malheureusement, à part si vraiment tu le kiffes. Mais ça, c'est pas un personnage que je te conseille de garder pour l'instant. Et encore moins en Wyvern. Je mettrais Chloé. Chloé ou Karine. Juste on va mettre Karine déjà parce que c'est le plus sûr. Ensuite, soit tu pourrais jouer Chloé. Genre selon ton choix. Tu pourrais même la mettre Deathbreaker avec l'artefact de l'équipe exclusif. Donc Chloé entre parenthèses. Ou en fait, tu pourrais tout simplement... Je pense que tu l'as, ce personnage-là parce que tout le monde l'a. Après, il est pas très beau, il est pas très sexy, mais garde le Taranor. Taranor Garde, en plus, on peut le... Franchement, Taranor Garde, je vous le dis, c'est pas une blague. Même pour les Hunt des gens endgame, des gens qui sont super avancés, des Whales ou quoi que ce soit. Des Whales qui ont tous les perçois du jeu. Ils utilisent Taranor Garde pour aller vite, pour faire les speedruns de la Wyvern. Maintenant, on peut le molla très facilement, le plus 15 assez facilement. Enfin, plus qu'avant. Ça coûte pas de molla Goura. Il est... C'est un champion, Taranor Garde. Donc moi, ta team, ça sera Cro en tank. Angelica en soin, mais Angelica avec plus de vitesse. Parce que sinon, en fait... Là, t'as vu qu'elle arrivait pas à tenir tout le monde et que ça pouvait très mal tourner. Karina emmène une DPS. Et Chloé ou Taranor Garde. Taranor Garde demandera moins d'investissement que Chloé au final. Parce que Taranor Garde, tu veux juste de la vitesse, 55% d'efficacité. Et l'attaque est pas très importante. Donc ça peut être pas mal. Voilà comment je ferais ta team à Wyvern 11. Et ça pourrait aller beaucoup plus vite. Parce que la Wyvern, c'est tellement important. C'est tellement important que tu fermes vite. Ensuite, je vais voir maintenant ta team en Golem. Est-ce que le Golem, c'est un... On est encore à ça, donc on va faire le Golem. Ok, le Golem... Vu qu'il n'y a pas de personnage placé, je vais les placer. Déjà, ça, c'est vraiment la clé. Tama. Tama, t'as un Devraker. En fait, déjà, dis-toi qu'avec ces trois personnages stuff en Golem, tu pourrais gérer le Golem juste avec ces trois personnages. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas mieux en termes de personnages pour gérer le Golem. Avec que ces trois-là. C'est le top tier pour le Golem. Il n'y a pas mieux. Après, en quatrième, on rajouterait par exemple... Honnêtement, en quatrième, je ne sais pas qui je rajouterais forcément. Soit je mettrais un personnage un peu fun. Soit un personnage qui augmenterait la survie. Soit qu'il prendra pour un rôle long, par exemple ça. Lidica pour appliquer des debuffs speed, etc. Ça peut être pas mal. Lidica, Usuria apparemment. Voilà. Mais déjà, rien que Tamarin, Sermia, Ken, avec un soft correct, tu pourrais emmener un fudeur. Mais tu as une très bonne team, c'est juste que les personnages ne sont pas montés. Mais c'est des personnages qui ont un très gros potentiel. Mais les quatre-là ne sont pas stuffés sauf Ken. Enfin, Ken si est stuffé. Voilà. Donc ça, ce serait une team Tamarin pour le heal et le buff attaque. Sermia pour carrément nuke le golem et le détruire. Ken pour mettre le death break et faire quelques dégâts. Et Lidica pour appliquer un peu l'utilitaire, le debuff speed pour repousser le golem. Ça serait très fort. Ou Ken peut être remplacé par Isaria également parce qu'au final on veut un death breaker. On peut aussi mettre un double heal si jamais tu penses que ça passe pas. Tu peux même mettre ML Armin. Tu peux même mettre ML Bassard. Enfin, tu peux mettre un peu qui tu veux. Qui complémente à la place de Lidica. Tu peux vraiment complémenter par qui tu veux. Alors, Banshee, ok. Mais ça, la Banshee, on va dire qu'il faudra d'abord que tu fermes le golem et la Wyvern avant de te pencher à la Banshee. Parce qu'il faudra un stuff assez lourd. Mais t'as Lilibeth. Déjà, t'as le one-shotter. T'as le nukeur, il est là. Lilibeth, elle one-shot la Banshee très facilement. Autant qu'Yuffine. Donc ça, il n'y a pas de problème pour ça. Est-ce que tu as Léotère alors ? Léotère, tu dois l'avoir. Voilà, Léo. Ensuite, c'est vrai qu'il te manque un Cleaver. Un Cleaver, tu n'en as pas. En tout cas, peut-être que j'ai mal vu. Et que tu n'as pas de Farmer, en fait. Parce que là, pour le coup, Vildred te serait super utile. Pour farmer. Et pour aussi la Banshee. Et ça sera aussi bien pour les Imanacs. Voilà. Et là, en Cleaver, MLK ne pourra pas faire autant de dégâts. Il ne pourra pas Cleaver. Là, il te manque un Cleaver. J'essaye de voir qui pourrait le faire à ta place. Enfin, à la place d'un Cleaver. J'ai du mal à percevoir un potentiel Cleaver. On a les deux. Il nous faut un Buff Attack aussi. Tu n'as pas Vivian, il me semble. Bon, on va mettre par exemple Tuna, juste pour le Buff. L'Ordre. Admettons qu'Yron, c'est le Cleaver. MLK, c'est le Cleaver. Ce qui ne sera pas le gars. MLK ne pourra pas one-shot la Wave. Ce que je ferais, c'est, en Banshee 11. L'Ordre, ce serait Yuna Buff Attack. Donc, Yuna S2. Léo S3, qui va faire des dégâts en plus. Avec un sous-buffet Attaque. Et Cleaver, qui va faire son skill. Et normalement, tu devrais passer directement à la Banshee. Une fois que tu as la Banshee, Tali Bet, elle n'a toujours pas joué. Mais ensuite, une fois que tu as la Banshee, Yuna, elle fait son S1. Elle fait des petits dégâts. Léo, il fait son S2. Maintenant qu'il dev-break. Ton Cleaver, il tape la Banshee. Et il va la descendre suffisamment. Mais pas trop pour ne pas qu'elle passe en phase 2. Et là, Tali Bet va la one-shot. Ce serait ça, l'idée. De comment on one-shot la Banshee 11. Et ça pourrait passer. Enfin, ça passera si tu as un Cleaver. Il te faut un Cleaver, cependant. Après, la Banshee, ce n'est pas non plus quelque chose de prioritaire. Mais sache que, si tu as un Cleaver, tu pourrais te faire une compo... Tu pourrais te faire une compo Banshee et one-shot. Il te manque juste un Cleaver. Maintenant, Nazimannak. Nazimannak, ça va être assez... L'Azimannak n'est pas très compliqué. Enfin, il fait peur, l'Azimannak. Mais une fois que tu as les bons persos, ça peut le faire vraiment l'argent. Ouh, le petit Heizer. Déjà, je lui mettrai les personnages prioritaires. Déjà, en fait, rien qu'avec Tamarine, tu es déjà très bien. Je ne peux pas trop de debuff non plus. Amelken, en soi, met un Death Break. Et vu qu'il se fait taper en AOE, je pense que ton Amelken peut passer. Genre, il peut jouer en Nazimannak, Amelken. En fait, tant que Tata Marine, pour moi, c'est bon. Mais après, le reste, c'est du bonus. C'est le faire assez suffisamment de dégâts. C'est vrai qu'il te manque un AOE. Il manque des personnages AOE. Kairon, en fait, tu pourras le jouer et désactiver son S3. Tu le laisses en auto, il faut qu'il spamme son S1. Et vu qu'il va se faire buff régulièrement par Tama, c'est faisable. Et oui, Tenebria, s'ils sont buffés bien, en effet. Tenebria, s'ils sont buffés bien. Tenebria, oui, s'ils sont buffés bien, ça peut être pas mal, comme ça. Ça pourrait, en fait, là, si tu veux, il faut quand même péter les yeux régulièrement. Donc, je pense que ça serait quand même pas mal comme setup, ça. En fait, ta Marine, ça va vraiment être le pilier de cette team. Elle est trop forte. Ta Marine, elle te heal, elle te buff attaque, et elle te dispel. Pour moi, c'est, voilà. Donc, en team, je résume. Wyvern11, j'avais dit Kroon, Jadika, Karin, avec soit Chloé, soit Taranar Garde. En Golem11, Ta Marine, Sermia, Ken, Lidika. Tu peux mettre autre chose que Lidika. En Banshee11, ça sera pour plus tard, mais j'avais dit Yuna, Léo, un Cleaver, et Lilibet, un Nuker. Et en Azimanak, Ta Marine. Voilà, après, Emelken, Kiron et Tenebria. Tenebria pour le death break, pour l'AOE. Kiron pour la full AOE, qui va pouvoir faire des AOE régulièrement, avec justement, en full S1, avec le buff de Ta Marine. Et Emelken qui sera là pour... Vu qu'en fait, il va se faire taper régulièrement en AOE par l'Azimanak, il pourra counter régulièrement. Donc, on va dire que son potentiel de counter n'est pas perdu, contre l'Azimanak. Qui joues-tu en PVP ? En PVP, j'ai pas vu ton rang. Tu es combat 4, c'est bien. T'es GG, t'es combat 4. T'as une défense qui est plutôt solide, 40%, c'est bien. Pourquoi t'as comb défense ? Emelken, je pense qu'il y a Emelken dedans. Ok. Je vois un peu le délire. Ça, tu vois, typiquement, si tu mettais ton Bassard très rapidement, très rapide, ça pourrait vraiment faire peur aux gens. Parce que là, les gens peuvent tout speed. Mais je pense que tu gagnerais plus avec un Bassard peut-être plus rapide. En attaque, tu joues du Emelken en attaque ? Je sais pas, après en attaque, ça t'a l'air de bien te débrouiller, vu que tu joues à 76% de winrate. Donc, en gros, ton truc, c'est t'open avec Bassard. Je peux essayer une attaque avec ton compte ou pas ? Je demande. Juste... Donc, on va essayer une attaque avec cette team-là. J'espère que je vais pas non plus te... te faire perdre de l'élo. Bah, là, Rose va à high speed, là. Rose, elle va à high speed. Ton Bassard a pas d'immunité ? Non, il a pas d'immunité, je suppose pas. Parce qu'il y a aucun type de Bassard qui a de l'immunité. Ouais, du coup, dans... Pour le coup, là, ton Bassard, ouais... Par contre, lui, il a mal fit une parce qu'il y a SSB qui joue avant Luluka. Donc, Luluka m'a même pas d'Evrak. Donc, là, même la team adverse est pas terrible. Et ouais, par contre, Amelken... D'accord. D'accord, ok. Je pense, tu vois, là, clairement, t'avais un Bassard plus rapide. Cette team-là, tu la détruisais. Genre, tu la détruis. Ton Bassard, tu le mets à 229 de vitesse. Comme prévu. Bah, désolé, du coup, pour la défaite. Mais tu la détruis. Genre, vraiment, tu défonces le mec avec un Bassard rapide. Après, moi, je vois quand même que tu vas tamer Isaria. Honnêtement, bon, après, je parle peut-être d'un point de vue sur joueur joueur global, mais je pense que ça marche quand même en termes de... tu auras eu. Moi, je jouerais Tamarine, Isaria. Clairement. Alors, Tamarine. Isaria. Lilibet. Sermia. Sermia. Sermia, mais j'aurais tendance aussi, vu que Sermia, elle est haut, enfin, elle est feu, pardon, à mettre Wachershury. Ça, ça serait quelque chose de très lourd. Ça, tu vois, actuellement, je te dis, ça serait ma team. Cette team-là, si j'avais une team comme ça, sur global, je pourrais monter. Donc, j'ai atteint le Legend sur glow avec une team similaire. Et je pense que si j'avais mis Lilibet à la place de Yuffine, j'aurais pu progresser encore plus haut en Légende. J'avais eu Lilibet à la place de Yuffine. Parce que j'aurais pas eu à me soucier des Vildred Ténèbres. Ça pourrait te mettre très bien. Après, c'est vrai que c'est un peu dur, tu vois, de monter tous ces personnages-là. C'est vrai que ça fait beaucoup de personnes monter. Mais l'idéal, voilà comment je jouerais. Je jouerais Isaria avec le maximum de vitesse possible, avec beaucoup d'efficacité. Si possible, un 7e unité. Donc, le must, ce serait Isaria, speed d'immunité. Ensuite, tu jouerais Tamarine, speed d'immunité aussi. Encore une fois, là, on monte des 7e un peu chiant. Mais l'immunité, c'est chiant à voir. Mais c'est le, on va dire, le plus optimisé. Par contre, il faut que ta Tamarine ait 11 de vitesse de moins que ta Isaria. C'est très important. Parce que si jamais ta Tamarine joue avant Isaria, le combo est fini. Après, Lilibet, Chouris, tu t'en fiches vraiment royalement de leur vitesse. Tu veux juste qu'ils soient full attack, 7 attack critique ou alors 7 crit damage critique et qui nuke tout le monde. En fait, rien qu'avec ces 2 personnages-là, c'est simple. tu vas start la game, tu vas start le combat, tu vas éliminer 2 personnages. Donc, tu feras du cas du 2v4. Ça ne sera pas gagné parce qu'il y a quand même des personnages en 2v4 qui peuvent être très effrayants. Mais tu pourras faire quelque chose et monter très haut. Avec le bonk-suff, évidemment. Ta team du seigneur, par exemple, je ne pense pas que tu arriveras à atteindre le champion avec cette team-là. Encore moins avec un bassard avec 196 de speed. Cette team-là ne pourra pas te permettre d'atteindre le champion. Je ne pense pas. Parce que tu te fais counter par la team speed, tu n'as aucune immunité. Du coup, un contrôle peut te mettre très mal. Par exemple, là, on a vu, admettons même si jamais tu avais la faute Sigurd sur Amelken et que T'Angelica n'a pas le temps de jouer, SSB peut mettre le buff inheelable. Une fois que tu as le buff inheelable sur tes personnages, c'est fini. Ça peut être assez dur de monter champion. Après, ce n'est peut-être pas ta priorité de monter champion en PVP. mais c'est comme ça en tout cas que moi, je pourrais le faire. Je te dis, avec le bon stuff, la Tamarine, Isaria, Lilibet, Chouris, avec le bon stuff, je précise, c'est une team qui a le potentiel d'être champion voire carrément légende sur Europe. Je pourrais atteindre la légende avec cette team-là sur Global. Donc, je pense que sur Europe, tu pourras aussi le faire. Encore une fois, c'est juste la team. Ça, ça veut dire que c'est la théorie parce qu'après, avoir le stuff pour avoir les bons dégâts, pour avoir la bonne speed, c'est assez dur mais c'est possible avec la team Tamarine, Isaria, Watcher Chouris et Lilibet et si possible aussi monter Cermia comme ça, si jamais tu as des persotères, tu as besoin de nuke, tu pourras toujours utiliser Cermia. Je pense, tu vois, actuellement, bon, Tenebria, c'est un peu budget comme personnage et ça reste un mage. Si je jouais une compoclive avec Bassard, bon, Taewin aurait été mieux mais voilà, tu as aimé voir Luluka. Ça aurait fait ça, j'aurais joué un cleaver tac tac, j'aurais mis un buff attaque. Le but, en fait, ça aurait été de, de, je voulais faire Bassard, Bassard il S3 en burn, tu soulburn, en fait, vu que tu as deux mages, vu que tu as deux mages, ça veut dire que déjà, tu es garanti d'avoir deux soulburn, ok. J'aurais fait Bassard soulburn le S3, ça aurait appliqué l'antibuff à 100% et ça aurait aussi CR push tout le monde à 100%, sauf les Corvus Feux qui résistent ou qui, voilà, parce que c'est des personnages feu. Ensuite, ça aurait vu que ça aurait repoussé les ennemis, ça aurait permis à Tenebria de mettre le dev break sur tout le monde. Ensuite, il faudrait mettre un buff attaque quelque part, je vais mettre quelque part un buff attaque et après, un cleaver aurait cliff tout le monde qui serait affecté par le dev break et tu aurais tué tout le monde. Ça serait aussi une possibilité. Donc pour l'instant, il te manque un cleaver donc cette team-là n'est pas envisageable parce que tu n'as pas de cleaver mais Bassard, Tenebria, buff attaque, cleaver, c'est possible. Mais là, pour l'instant, le plus gros potentiel que j'ai trouvé pour ta team, c'est Tamari, Nizeria. Déjà, rien que ces deux-là, c'est quelque chose de fondamental. une compo qui t'assure des wins en arène et en JVG. En défense, en défense, ça ne marche pas. En attaque, ça marche. Puis après, j'aurais mis Lilibet et Watcher Shuri. C'est comme ça que j'aurais fait. En team-deaf, forcément, il faut qu'Emilken soit là. Emilken, c'est un peu le... Je pense, un peu la marque de fabrique de ton compte, Emilken. Donc il faut qu'il y ait Emilken dans un team-deaf. Ça sera dommage de ne pas en profiter. Emilken, il faut jouer avec Emilharmin. Si tu n'as pas de FC6 ou quoi que ce soit, il faut que tu joues avec Emilharmin. C'est obligatoire. Sinon, il va serre one-shot. Emilharmin, elle est top tier. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, tu peux aussi jouer ta Amarine, Isaria, Lilibet, Emilharmin. Ça marche aussi contre certaines compos. Hop, je mettrai... Pas forcément en bassor. Alors, on va voir. Parce que là, Crow, je pense que Crow, je le garderai. Mais je pense qu'il manque ce qu'on appelle un... En anglais, on appelle ça un disrupteur. Je ne sais pas comment on appellerait ça en... Comment dire, en français. Tu vois, genre, une petite SSB là, ça doit pas être pas mal aussi. Crow, je pense qu'il est très fort. Mais il manque un personnage qui fait chier les gens. qui va les cesser, qui va les ralentir, qui va leur mettre un death break. Parce qu'au final, le bassor peut être pas mal. Après, c'est vrai qu'il te manquerait d'huile. En fait, vu que ton Emilken, il n'a pas de cette lifesteal, il n'a pas de faute Sigurd, il lui manque d'huile à ce Emilken. Honnêtement, moi, si je jouais cette compo là, je jouerais une Emilharmin super rapide. Comme ça, elle mettraient l'immunité directement. Une Emilharmin, mais vraiment rapide. Genre 210 de speed d'Emilharmin avec la lance d'Illag. Je pense que ça ferait très peur. Pourquoi la lance d'Illag ? Parce que la lance d'Illag, justement, si jamais il focus, genre une Tamarine Izeria t'affronte et qu'il focus un perso autre que ta Emilharmin, elle va te faire CR push, elle va faire son S3, et si t'appuies ton S3, c'est fini. Et les bassards ne pourront pas être là pour counter parce qu'il y aura Kayron, donc ils auront peur de toi. Je vais faire ça. Je pense que ça, ça sera encore même plus casse-couille que Kayron. Ça pourrait bien faire chier, C'est un Corvus Feu. Il se fait nerf. Il se fait nerf par contre, mais son nerf ne sera pas... Il restera toujours fort le perso. Mais là, actuellement, sans parler de nerf, sans parler de nerf futur, Corvus Feu, il va faire... Ouais, je pense que c'est mieux ça. Je pense que cette team-là, non seulement, en plus d'être increvable, ça punit les gens qui vont taper Emilken parce que Emilken... En fait, là, ils se disent « Ok, Crow, si je le tape, merde, si je le tape et que je ne le tue pas, il va me ulti. Mais en plus, c'est des tankies parce qu'il y a Emilharmin. Emilharmin, elle est tankie de base. Crow, il est tankie. Du coup, ils se disent « Ok, le moins tankie, c'est Emilken. » Sauf qu'Emilken aura l'immunité possiblement d'Emilharmin qui jouera vite. Emilken va me counter si je le tape donc j'ai intérêt à le one-shot. Mais est-ce qu'ils arriveront à le one-shot avec la Diamond Shield d'Emilharmin et l'horus de Crow ? Oui, avec un Watcher Shoury. Bien sûr, ils pourront one-shot tout avec Watcher Shoury. Mais sachant que si tu arrives à placer le buff Invincibilité d'Emilharmin au début de combat, ça va vraiment les détruire. Je pense que ça marcherait aussi sur Global. On va juste faire gaffe à la speed d'Emilharmin. Ça serait mon avis en tout cas de team défense. Et puis, je dirais ce qui manque sur ton compte actuellement, c'est un Cleaver. Un Cleaver qui pourra aussi accessoirement agir en tant que Farmer. Donc, je fais un petit résumé parce que là, ça va faire une heure. Je pense que je vais arrêter la review maintenant. Mais je vais faire un résumé de fin. Je pense que ce qui manque à ton compte, c'est un Bassard qui a plus de vitesse. Je pense aussi qu'il te manque un Cleaver. Malheureusement, j'ai vu que tes ressources étaient assez limitées pour Wildred. Donc, c'est vrai que je ne peux pas dire pool sachant qu'il peut y avoir quelque chose de gros derrière. Mais à la fois, tu n'as rien d'autre. Tu n'as aucun Cleaver. Donc, Wildred est aussi très intéressant. Donc, je résume. En Wyvern 11, je partirai sur Crow, Angelica, Karin et Taranorgarde ou Chloé au choix entre Taranorgarde et Chloé. En Golem, tu as la team parfaite. Tamarine, Sermia Ken. Puis le quatrième personnage, c'est Ochoa. J'ai mis Lilica. Ça peut être aussi M.L.Armin. Ça peut être aussi Zerias à toi de voir. En Banshee 11, il te manquera un Cleaver pour parfaire la team. On partirait sur Yuna, Leo, un Cleaver et Lilybet en Nuker. Tu as Lilybet, tu as le principal. Donc, c'est bon. En Azimaneac 11, pour l'instant, vous avez vu qu'en Azimaneac 11, c'est un peu la hunt où j'ai eu un peu de mal parce que tu n'as pas de gros Cleaver et je partirai sur Tamarine, Emelken, Tenebria et potentiellement, peut-être soit un autre healer comme Angelica, soit Momo Renzi, soit même Emel Armin à choisir. Pour une team, attaque en arène qui a énormément de potentiel qui pourrait t'emmener haut avec le bon stuff, c'était Tamarine, Iseria et après, il faudrait avoir à disposition Emel Armin, Lilybet, Watcher Shuri, Cermia. En team défense, il pourrait être très bien, ça serait Emel Armin avec beaucoup de vitesse, Lance D-Lag pour bien bait les gens et pour placer l'immunité et l'invincibilité au début. Crow pareil, rapide pour faire chier les gens et mettre un buff def et un Crow rapide, ça fait toujours chier. Emelken, Emelken, par contre, il faudra travailler sur un set lifesteal et un set immunité ou alors Fotsigurd, c'est important, c'est un D2. Fotsigurd est plus important que le set lifesteal mais bon, c'est de la RNG ça pour l'avoir et Corvus Feu. Corvus Feu, c'est une machine qui va se faire nerf mais ça reste une machine. Et en plus, de toute façon, investir dans Corvus Feu maintenant, c'est pas forcément stupide parce que une fois que tu auras investi sur Corvus Feu, le jour de son nerf, tous les Molagoras, tous les levels, les fantasmats seront remboursés si tu le recall. Donc, il n'y a pas de souci, tu peux investir sur Corvus Feu. Par contre, j'avoue que ça te prendra du temps avant de faire toute cette team. Et puis voilà, c'est un peu pour tout ce que j'avais à te dire, Usagi. En tout cas, tu as un très beau compte qui a énormément de potentiel, qui a beaucoup d'unités qui me plaisent, que j'aimerais bien avoir, que j'aimerais bien jouer. Je pense que c'est vraiment un joli compte. Avec quand même quelques malchances sur les procs du set Lifesteal, mais bon, ça c'est autre chose. On va dire de la chance au niveau des personnages et peut-être de la malchance en termes d'équipement. J'avoue que le collier plus cesse de vitesse, j'avais oublié celui-ci là. Le petit collier, c'est je crois un des plus beaux colliers que j'ai vu dans le jeu. Cesse de vitesse sur le collier. Alors, je rajoute ça au montage. Déjà, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à Usagi de m'avoir prêté son compte. Je vous rappelle si par exemple vous souhaitez que je fasse une revue de votre compte, vous passez sur le stream. Des fois, dans le stream, je vais demander au viewer de faire une commande et pour en participer du coup, je tirerai au sort le gagnant et cette personne-là, si elle le souhaite, pourra me prêter ses identifiants et je pourrai me connecter pour faire la review en stream que je mettrai sûrement sur YouTube. C'est quelque chose que je prévois pour l'instant de faire une fois par semaine. On verra un petit peu selon mes disponibilités et selon aussi vos disponibilités parce que je tiens à ce que vous regardiez en live votre review de compte sinon ça n'aurait pas vraiment de sens. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour du contenu régulier sur Epic Seven. Il y a ma chaîne Twitch, mon Twitter dans la description pour ne manquer aucun live. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord pour parler avec les communautés et sur ce, on se dit à la prochaine. A plus.